Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de débunkage sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur, puisqu'il s'agit des hauts elfes. Alors il y a énormément de choses et de polémiques concernant les hauts elfes, et ce depuis longtemps, on y reviendra après, aujourd'hui on va faire un petit point, alors bien sûr j'ai deux vidéos qui concernent les hauts elfes, la généalogie sur les hauts elfes et la vidéo sur Valira et les hauts elfes, elles seront beaucoup plus longues et détaillées, en tout cas je l'espère, et aujourd'hui pourquoi je fais une vidéo de débunkage sur les hauts elfes, car de nouveau le débat, la polémique enfle sur les hauts elfes, tout simplement avec un leak de Shadowlands où les elfes de sang auraient une possibilité de personnalisation, c'est-à-dire de pouvoir mettre des yeux bleus, des yeux bleus qui sont généralement un signe distinctif des hauts elfes, et c'est pourquoi, et bien suite à cette polémique, j'ai eu l'occasion de voir, que ce soit sur Facebook, Reddit, les forums, que ce soit français ou anglais, j'ai eu l'occasion de voir énormément d'incompréhensions, de méconnaissances et d'idées reçues sur le sujet, et ça me tient énormément à cœur. Donc on va faire un petit rappel historique entre les différences entre elfes de sang et aux elfes, sinon bien sûr les deux vidéos que j'ai citées vont vous aider plus en détail, mais en l'occurrence, l'histoire des hauts elfes, ce sont tout simplement des anciens elfes de la nuit qui se sont exilés suite, qui ont été forcés à l'exil par Malfurion et Tyrande, puisqu'ils ne respectaient pas les préceptes des elfes de la nuit en Kalimdor, à savoir arrêter d'utiliser l'énergie des arcanes, et les hauts elfes, à l'époque les bien-nés elfes de la nuit, qui voulaient continuer à garder leurs rites et coutumes d'utilisation de la magie arcanique, ce qui fait qu'ils ont été dégagés, exilés de la civilisation, donc elfes de la nuit, ils ont dû partir vers l'est, et ils ont eu de grandes aventures, jusqu'à trouver enfin un endroit où ils pouvaient utiliser la magie arcanique sans problème, c'est ce que vous voyez en fond, c'est-à-dire Kalthalas. Les hauts elfes ont changé au niveau de leur apparence, au lieu d'être des anciens elfes de la nuit violets, etc., avec des yeux de différentes couleurs, et bien les hauts elfes sont devenus les elfes du soleil, entre guillemets, avec une peau assez blanche, et des yeux bleus, symbole de cette utilisation de la magie arcanique, en se servant du puits de soleil, l'un des endroits les plus puissants en termes magiques du monde de Warcraft, et du coup les hauts elfes avaient la couleur des yeux bleus. Mais ça, ça a été chamboulé à Warcraft 3, vidéo spéciale sur Warcraft 3 bien entendu, c'est tout simplement le moment où les hauts elfes se sont fait décimer par le fléau et Arthas, et c'est l'utilisation tout simplement du puits de soleil qui a été faite pour pouvoir réanimer Kelthuzad, l'archiliche, et du coup Kelthuzad, sa réanimation par le puits de soleil, a jamais corrompu le puits de soleil. Ça a poussé justement, ça a poussé les hauts elfes à faire un choix, alors juste avant, je le rappelle bien sûr, mais comme vous le voyez, les elfes de sang c'est les yeux verts et les hauts elfes c'est les yeux bleus, on y reviendra juste après. Donc le puits de soleil chargé d'énergie nécromantique, donc la magie d'ombre, tue les survivants, puisque malheureusement, je vais y venir juste après, les hauts elfes en fait sont directement liés au puits de soleil. Alors vous allez me dire, oui en gros, pour utiliser la magie des arcanes, ils ont besoin du puits de soleil. Non même pas, parce qu'il n'y a pas forcément besoin du puits de soleil pour pouvoir utiliser la magie des arcanes. Je rappelle qu'il y a des failles telluriques, des courants en fait de magie qui sont partout sur Azeroth, et du coup, il suffit par exemple de, n'importe quel mage, que ce soit un humain ou n'importe quelle race, va utiliser, canaliser ces énergies des failles telluriques ou des failles, enfin différents courants de la magie des arcanes, pour pouvoir l'utiliser. Mais le puits de soleil, là où il est vraiment important pour les elfes, pour les hauts elfes, c'est tout simplement que leur corps et leur coutume et leur manière de vivre sont intrinsèquement liés au puits de soleil. C'est-à-dire que si les hauts elfes veulent se nourrir tout simplement, sans avoir de nourriture physique, et bien il faut passer par de la magie. S'ils veulent construire, et bien ils utilisent la magie. S'ils veulent s'habiller, ils utilisent la magie. S'ils veulent marcher dans la rue ou quoi que ce soit, les elfes utilisent la magie pour tout. Même façonner leur environnement. C'est tout simplement pour ça que, par exemple, les elfes de sang ont un Kaltalas, qui n'était pas du tout comme ça dans Warcraft 2 et dans Warcraft 3. C'est pour ça qu'elles ressemblent à ça dans WoW, avec des teintes assez automne pour aller, on va dire, au niveau du code couleur des elfes de sang. Donc c'est vraiment, avec la magie, ils font tout. Ils font tout, même le café. Et du coup, c'est pour ça que la magie est essentielle aux elfes et qu'il y a ce lien très très fort au puits de soleil, puisque toute leur civilisation se base sur cette utilisation de la magie. Ce qui fait que, quand le puits de soleil est corrompu par les énergies nécromantiques, et bien les elfes se voient intrinsèquement corrompus petit à petit par la magie nécromantique. Et du coup, Kaltas, le prince des elfes de sang, le leader des elfes de sang, comme je vous en parlais avec l'utilisation de la magie, va se dire, il faut couper court à cette utilisation qui devient terrible. Et du coup, ils vont détruire le puits de soleil. Et le puits de soleil va... Malheureusement, en fait, les elfes n'ont plus du puits de soleil pour pouvoir continuer à vivre comme ils le faisaient avant. Et ils vont, à ce moment-là, s'appeler sous un autre nom, les elfes de sang, en hommage aux disparus. Le truc, c'est que sans l'utilisation de la magie, comme je vous l'ai dit, ils en ont énormément besoin, et bien il va falloir qu'ils trouvent d'autres sources de magie pour pouvoir se nourrir, bâtir et autres. Et là, l'absence du puits de soleil fait mal. C'est pour ça que une soif de sang, une véritable addiction à la magie, est en train de détruire les elfes de l'intérieur. Et il y a déjà, en fait, à ce moment-là, une fluctuation entre elfes de sang et elfes. Puisque c'est là, c'est ce moment-là où il va déjà y avoir une distinction entre aux elfes et elfes de sang. Puisque une partie des aux elfes ont été bloqués, en fait, étaient trop loin de Kaltalas, et ont été séparés de la nation mère, de la mère patrie, par les morts vivants. Et du coup, des aux elfes se sont retrouvés bloqués au sud de Lordaeron, etc. Et ont continué à vivre comme ils pouvaient. Et généralement, en fait, plus vous étiez proche du puits de soleil, plus vous l'utilisiez à tort et à travers, et plus vous êtes, on va dire, bloqués par cette absence du puits de soleil. Donc en gros, aux elfes qui, par exemple les forestiers, les patrouilleurs, qui vivent beaucoup plus loin de Kaltalas et du puits de soleil, ont appris à vivre avec moins d'énergie arcanique. Donc eux sont moins touchés par cette soif de magie. Par contre, les citoyens de Silvermoon, donc lune d'argent, et tous ceux qui étaient proches du puits de soleil, donc la haute noblesse, etc., eux, ils le prennent, enfin le contre-coup, ils le prennent en pleine tête. Donc c'est très difficile à vivre. Et c'est justement cette soif de magie qui va s'avérer dévastatrice, puisque en l'absence de cette... Donc la plupart des citoyens de Silvermoon sont difficiles... Enfin c'est une épreuve terrible qui attend tous les hauts elfes, bien sûr, mais encore plus ceux qui avaient l'habitude d'énormément consommer de la magie. Et du coup, l'addiction à la magie des elfes va se faire sentir. Elle va faire sombrer certains habitants, même pas mal, devenant des camés, devenant tout simplement des agros à la magie, des camés à de magie, ce qu'on appelle les déshérités. Alors, ce n'est pas une image de déshérité, mais c'était la plus belle illustration qu'on puisse avoir, qui représente un petit peu déshérité, puisque c'est Valira dans un comics. Alors, comment vont faire justement ces nouveaux elfes ? Enfin, ces hauts elfes pour pouvoir survivre. Et, en gros, Kaltas ainsi que ses magistères vont commencer petit à petit, au lieu d'utiliser juste la magie de la nature, la magie arcanique qui est dans la nature. Et bien, comme on l'a dit, chaque créature d'Azeroth a une part de magie arcanique en elle, puisqu'elle vit sur une planète qui abrite un titan, il y a des courants de magie, etc., des faillettes telluriques. Donc, toute créature vivante a une part de magie arcanique en lui. Et le truc, c'est que les elfes de sang, comme dans l'intro de Burning Crusade, les elfes de sang, donc ceux qui suivent Kaltas, ils sont tellement accro à la magie qu'ils vont commencer à siphonner des créatures vivantes. Et ça, ça va déjà être une nouvelle barrière entre elfes de sang et elfes, c'est-à-dire que les elfes de sang sont tellement accro à la magie qu'ils vont commencer à... Il ne va plus y avoir d'éthique, on va dire, dans leur manière de faire. C'est, on a besoin de magie, passe-moi ça, je m'en fiche, je vais le siphonner, ça va me permettre de tenir un petit peu, et ensuite, on continuera et on va récupérer. C'est vraiment une logique de Kamei, ça a toujours été la thématique des elfes de sang. Cette addiction à la magie est l'addiction tout court, en fait. Justifiée par une addiction à la magie, mais c'est l'addiction tout court, le thème de l'addiction, qui est très intéressant d'ailleurs. Et au final, certains elfes, justement, ne veulent pas devenir des espèces de vampires de mana, ils ne veulent pas vampiriser la magie d'êtres vivants. Donc, ils vont essayer de se contenter, de se sustenter avec juste la magie environnante, en fait. Et le problème, c'est que ceux qui ont énormément consommé de magie, ils ne peuvent pas s'en suffire, en fait. Et du coup, il va y avoir une nouvelle opération qui va arriver, c'est tout simplement Illidan et Damvash, qui, lors de la période de la Troisième Guerre, vont proposer à Keltas une option, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveau puits de soleil qui pourraient aider, en fait, les elfes de sang ou autres. À la place, eh bien, ils pourraient se sustenter, pas en consommant de la magie, par exemple, d'être un peu faible en arcane, mais au contraire, se servir d'une des forces les plus puissantes en termes de magie, à savoir les démons. Les démons, il y en a des milliers, des milliers, des millions, des milliards même. Du coup, eh bien, Illidan considère qu'avec ça, eh bien, ils auront des cartouches en permanence et ils ne souffriront plus jamais de problèmes de magie et pourront utiliser la magie comme bon leur semble. Et du coup, eh bien, ça va devenir une espèce de source infinie pour les elfes de sang. Et là encore, on va atteindre une nouvelle rupture entre o-elfes et elfes de sang. Il y avait déjà les elfes de sang qui commençaient à siphonner des créatures vivantes et ça, ça leur a fait justement changer leur teint de peau qui est devenu plus sombre, avec une peau un peu plus rosée, cuivrée, et également les yeux qui sont passés en vert. Siphonner des énergies vivantes, eh bien, ça leur a déjà commencé à altérer leurs yeux et ça va empirer, bien entendu, avec les énergies gangrénées, donc les énergies des démons. Certains o-elfes restent malgré tout fidèles des War 3 à l'alliance comme une certaine Genala Dim Spring. Donc, ce sont des o-... des War 3, hein, alors que pourtant il y avait une campagne sur les elfes de sang et autres. Eh bien, il suffisait de faire la campagne du fléau pour voir que tous les o-elfes n'avaient pas suivi Keltas en Outre-Terre et n'étaient pas devenus des elfes de sang. On avait tout simplement, eh bien, donc certains o-elfes qui étaient encore en vie et qui se battaient encore pour l'alliance malgré le départ de Keltas. Et ils vont lutter, donc c'est aux elfes, notamment également aussi Veriza Windrunner, donc Veriza coursevant, la sœur d'Alleria et Sylvanas, eh bien, ils vont lutter contre leur soif de magie différemment. En fait, on n'étanche pas la soif comme le font les elfes de sang, c'est-à-dire, hop, là je me mets une dose et j'attends deux jours avant d'avoir la sensation de manque et de m'en reprendre une. En fait, les hauts elfes, eux, vont agir différemment. Ils vont essayer de contrôler leur soif de magie, c'est-à-dire qu'ils vont l'étancher par des moyens plus éthiques, encore une fois, pas de siphonnage de créatures vivantes, et sinon, carrément, se limiter, voire ne plus utiliser les énergies magiques. Alors, vous allez me dire, pour des créatures qui sont liées à la magie, comment font-ils ? Eh bien, ça va passer par différentes autres sources alternatives. Certains, par exemple, les mages du Kirinthor aux elfes, donc ceux de Dalaran, eh bien, vont continuer à utiliser la magie arcanique, mais ils vont commencer à limiter, à baisser cette addiction qu'ils ont à la magie, baisser, en fait, petit à petit, les quantités dont ils ont besoin. Et sinon, eh bien, il va y avoir les forestiers qui vont faire appel à des méditations. C'est aussi pour ça qu'à Mistopandaria, on verra énormément de maîtres moines ou d'apprentis moines en pandarie aux elfes, puisque, eh bien, les hauts elfes vont essayer, justement, par la méditation, par des sources alternatives. Dans le RPG et autres, il y avait, et même des Warcraft 2, parce que vous allez me dire, RPG, c'est plus canon, des Warcraft 2, on nous parlait de druidisme chez les hauts elfes. Et du coup, eh bien, sachant que certains hauts elfes habitent aussi dans les Interlands, près des Wildamers, donc les Martohardy, eh bien, ils peuvent également apprendre le chamanisme. Donc, voilà, plein de sources différentes pour éviter cette soif de magie. Le déclenchement fondateur qui fait la vraie différence entre oeufs et oeufs de sang, vous l'a dit, juste avant, donc, dès Warcraft 3, il y avait une différence, enfin, il y avait déjà une séparation oeufs et oeufs de sang. À Wovania, il y avait également une séparation oeufs et oeufs de sang. Mais c'est vraiment avec Burning Crusade où on va entendre parler, justement, du plus grand schisme de l'histoire des hauts elfes, à savoir, eh bien, le schisme oeufs et oeufs de sang. Puisque Keltas et une majorité des oeufs de sang, alors, ça a changé entre Warcraft, si vous avez vu ma vidéo sur Burning Crusade, vous le savez, à Warcraft 3, Keltas était parti quasiment avec tous les oeufs de sang. Finalement, Burning Crusade, il dit qu'en fait, il est parti juste avec l'armée et les civils sont restés à Silvermoon et à Keltas. Là-dessus, ça, c'est un retcon de Burning Crusade. Quoi qu'il en soit, les civils elfes de sang qui restent à Keltas, eh bien, il n'y a pas que des elfes de sang qui consomment, justement, des énergies. Il y a aussi d'autres hauts elfes qui sont dans le coin et qui ont refusé, justement, de siphonner les êtres vivants et les démons. Donc, là, il va y avoir un véritable problème pour les nouveaux dirigeants elfes de sang qui, le régent, leur thémarre et son triumvirate avec Alduron et Romath, eh bien, ces trois-là voient d'un mauvais oeil le fait que la civilisation elfique soit divisée. Du coup, ils vont prendre une décision qui sera terrible de conséquence pour eux-mêmes puisque leur thémarre n'arrivera jamais à se regarder en face à face. C'est tout simplement d'exiler ceux qui ne veulent plus siphonner de l'énergie magique et qui ne récupèrent pas, justement, l'énergie démoniaque. Et à partir de là, eh bien, c'est quelque chose de terrible puisque beaucoup d'elfes, on va dire, les derniers elfes de sang qui n'avaient pas encore siphonné d'énergie arcanique, enfin, d'énergie vivante, des êtres vivants ou d'énergie démoniaque, vont être dégagés. C'est notamment le cas des hauts elfes de Kaelitien, du refuge de Kaelitien. Et il va y avoir un énorme grief entre, maintenant, les hauts elfes et les elfes de sang. Certains hauts elfes vont, du coup, comme je l'ai dit, au refuge de Kaelitien vont se rassembler en communauté comme le Concorde Argenté dirigé par Veriza Windrunner, la sœur de Sylvanas est à l'arrière, je le répète, et les différents avant-postes éloignés de Kaelthalas. On parle des différents refuges, le refuge de Kaeldanil, le refuge de Kaelitien, le refuge des pérégrins, terre à mort, évidemment, puisque Jaina avait emmené des hauts elfes avant même que Kaelthalas soit ravagé. Et certains hauts elfes fuiront, d'ailleurs, de Lordaeron pour rejoindre leur communauté à terre à mort. On a également, en Draenor, puisque pendant Warcraft 2, si vous avez vu ma vidéo sur Warcraft 2, vous le savez, Alleria et une partie, enfin, beaucoup de forestiers, de pérégrins et autres vont rejoindre Alleria en Outre-Terre, en Draenor. On les retrouvera à Burning Crusade avec le bastion allérien et à d'autres endroits. On a également la marine aux elfes qui est présente un petit peu partout et on en reparlera en fin de vidéo. Donc, il y a plein de communautés aux elfes qui sont disséminées un peu partout. Le truc, donc, comme on l'a dit avec Lordemar, il s'en voudra énormément là-dessus pour ce choix. C'est dans les nouvelles que vous pouvez trouver gratuitement. Je mettrai tout ça en description. La description sera très riche en sources et autres, donc je vous inviterai à la regarder en fin de vidéo. Nous avons, tout simplement, dans la nouvelle de l'Ombre du Soleil, où on voit justement les actes de Lordemar par rapport aux elfes et la manière dont ils interagissent les uns aux autres. On a maintenant un petit point qui va être très important pour les couleurs des yeux des elfes de sang et des hauts elfes. J'en profite pour le rappeler également, mais les elfes de sang, il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que Keltas et les grands magistères qui vont siphonner le démon comme ça. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen d'elfes de sang, il utilise la magie gangrénée. Le truc, c'est que la magie gangrénée, ça ne se passe pas... En fait, par exemple, on le voit également dans les nouvelles liées à Liadrin. Liadrin, qui n'est pas du tout une magicienne, elle a quand même besoin de cette soif de magie. Et du coup, l'orthémar, par exemple, va lui fournir des cristaux gangrénés. Et les cristaux que vous voyez si vous faites un nouvel elfe de sang, eh bien, vous le voyez, tous les cristaux verts, là, que vous voyez, ce n'est pas juste des petits gems rigolotes en jade ou quoi que ce soit. Ce sont, en fait, des énergies démoniaques qui sont enfermées dans les cristaux pour que tous les elfes de sang, tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens elfes de sang, eh bien, récupèrent cette énergie. Ils en ont besoin pour pouvoir vivre comme ils le faisaient avant, dans l'opulence magique. Alors que les hauts elfes sont plus dans le maintien, plus dans le... En fait, ce qui est marrant, c'est que les elfes de sang ont changé de nom en hommage aux anciens et vivent comme les anciens elfes, alors que les hauts elfes, les nouveaux elfes, refusent cette opulence de magie parce qu'ils ne veulent pas siphonner des... Alors, ils s'appellent hauts elfes comme avant, sauf que eux ont appris à vivre avec les conséquences, en fait, de la Troisième Guerre. Et du coup, eh bien, refusent de s'adapter en siphonnant des êtres vivants et autres. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce parallèle et cette différence entre les deux. Du coup, pour revenir à la couleur des yeux, eh bien, lors des événements de Burning Crusade, à la fin de Burning Crusade, en fait, il y a un être qui est tout simplement la représentante, en fait, l'avatar du Puy de Soleil. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'était un manga qui faisait le lien entre Warcraft 3 et Burning Crusade. En gros, quand Keltas a détruit le Puy de Soleil, vous savez, pour casser le lien nécromantique qui reliait les hauts elfes au Puy de Soleil, eh bien, en fait, toutes ces énergies, une partie des résidus d'énergie arcanique du Puy de Soleil se sont accumulés, se sont agglomérés grâce à l'intervention notamment des dragons pour la mettre en une seule personne, qui sera une humaine, à savoir Anvina Tig, Anvina Tig qui est en gros l'avatar du Puy de Soleil. Et du coup, son énergie, elle va vivre plusieurs aventures, etc. Elle va rencontrer notamment Kalégos, elle sera le premier amour de Kalégos. Et, eh bien, Anvina se sacrifiera à la fin de Burning Crusade pour, eh bien, purifier en partie, enfin, pour essayer de limiter l'influence démoniaque de Keltas et de Kil'jaeden sur le Puy de Soleil. Et en gros, son sacrifice va transformer le Puy de Soleil. Alors, comme c'est de l'énergie magique, enfin, de l'énergie arcanique, eh bien, les démons vont s'en servir pour justement réouvrir le Puy de Soleil et potentiellement lancer une nouvelle invasion démoniaque. elle se sacrifie malgré tout pour casser justement cette intervention. Le problème, c'est que du coup, le Puy de Soleil est de nouveau corrompu et de nouveau inutilisable par les Elves de Sang. Velen va apporter la solution puisqu'il apportera l'essence d'un naru qui avait été également siphonné, ce qui avait permis les Paladins, les Chevaliers de Sang, Liadrine, tout ça, tout ça. Un naru qui s'appelle Mourou qui était siphonné par les Paladins à Elves de Sang, eh bien, il va se purifier, il va se sacrifier carrément pour pouvoir sauver la civilisation qui pourtant le torturait, à savoir les Elves de Sang. Ce qui fait, en fait, et c'est bien précisé par Velen, enfin, en gros, le Puy était corrompu, même avec le sacrifice d'Andvena et du coup, ce qui représente de l'énergie arcanique, le Puy était devenu inutilisable. C'est le sacrifice de Mourou, donc un être de lumière qui va permettre de purifier, de sanctifier le Puy de Soleil et en faire, en fait, un Puy de Lumière. Et du coup, eh bien, le Puy de Soleil devient une source d'énergie de lumière. Je sais, c'est difficile à suivre. Au départ, arcanique, tu es en nécromantique, retourne en arcanique qui te sera gangréné en démoniaque et là, maintenant, c'est un Puy de Lumière. Alors, il reste des résidus de magie arcanique mais on est à 90-95% d'énergie lumineuse, en fait. Donc, c'est ce qui fait, d'ailleurs, que les Elves de Sang, à partir de là, certains Elves de Sang vont pouvoir, eh bien, avoir les yeux jaunes puisqu'ils vont totalement, eh bien, utiliser les énergies du Puy de Soleil. Mais encore une fois, le Puy de Soleil de lumière n'est pas d'énergie arcanique. Donc, les yeux bleus, ce n'est pas possible, en fait. Et encore une fois, autre point, ça reste minoritaire. Les Elves de Sang aux yeux jaunes restent minoritaires. Vous allez dire, bah non, maintenant que c'est bloqué, ils peuvent utiliser les énergies du Puy de Soleil en permanence, etc. Il y a deux facteurs qui font que tous les Elves de Sang ne peuvent pas avoir les yeux jaunes. Tout d'abord, et on le voit d'ailleurs avec leur thémare et haute, pourquoi il n'y a que Liadrine en héros Elves de Sang qui a les yeux jaunes ? Parce que c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Ce n'est pas un truc d'un coup. Et surtout, les coutumes et la culture Elves de Sang, même si là, je voulais résumer rapidement, eh bien, elle s'est, on va dire, enterrinée petit à petit. Ce qui fait que les coutumes Elves de Sang ont besoin d'énormément de magie. Et même le Puy de Lumière ne suffit pas forcément toujours à sustenter. Donc, on a d'une part des Elves de Sang qui ont tellement siphonné d'énergie démoniaque qui seront marquées à vie. Malgré la récupération d'énergie lumineuse du Puy de Soleil, ça ne suffira pas à enlever justement cette corruption et ses yeux. Et on a d'une autre partie beaucoup d'Elves de Sang qui continuent à siphonner en plus de l'énergie lumineuse des énergies gangrénées. Les cristaux gangrénés et autres continuent d'être utilisés par les Elves de Sang. Les Elves de Sang, il faut bien que vous compreniez que les Elves de Sang, il y a une addiction à la magie. Et il faut comprendre que tout ce qui est cristaux de magie démoniaque et ce siphon de vie, même de wyrm, etc., de mana et autres, les Elves de Sang continuent de l'utiliser. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une sorte de clope pour les Elves de Sang. Ce n'est pas parce que maintenant, ils sont une source totalement viable qui vous permet de vivre pleinement, sainement et pas de problème. Enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Combien d'êtres humains fument alors qu'on sait que c'est nocif ? Et les Elves de Sang, c'est leur petite cocaïne, c'est leur petite clope qui leur permet de se dire « Bon, là, j'ai un petit coup de mou, un petit cristal gangréné et on est reparti. » Du coup, beaucoup d'Elves de Sang vont conserver les yeux verts malgré tout. Et même dans ceux qui ne le font plus, ils conserveront malgré tout les yeux verts jusqu'au bout. Et c'est les mêmes... La corruption démoniaque est tellement présente en fait que ça ne suffit pas à purifier tout le monde. C'est le même principe un petit peu dans l'idée avec les Orques. Les Orques ont changé de couleur de peau bien que ça, ça m'énerve. Ça ne suffit pas. Alors par exemple, ça, c'est les explications Burning Crusade donc forcément, c'est un peu de la merde. Mais les explications Burning Crusade, c'est que les Orques ont bu le sang de Manoroth, ils ont eu la peau verte et même ceux qui n'aient pas bu le sang mais qui étaient à côté des autres, ils ont eu la peau verte. Quand ils ont tué Manoroth et qu'ils se sont libérés de l'influence démoniaque, ils n'ont pas récupéré la peau marron. C'est un peu le même délire avec les Elves de Sang en fait. Mais surtout, c'est beaucoup plus logique puisque les Elves de Sang, contrairement aux Orques, les Elves de Sang continuent de siphonner de l'énergie démoniaque tout simplement. Et on le voit d'ailleurs si vous allez vous balader à Silvermoon, donc Lune d'Argent, la capitale des Elves de Sang, vous voyez des narguilés partout. Ces narguilés là, c'est de la fumette de cristaux gangrénés. Ce n'est pas tranquille. Donc ils continuent bien sûr d'en faire. Vraiment, c'est de la coque et des clopes pour eux. Maintenant, autre point. Maintenant qu'on a fait ce rappel historique, je vais faire un deuxième rappel mais là qui n'est pas vraiment de l'or d'histoire mais beaucoup plus un rappel en fait de la douille tout simplement que les Elves de Sang, que les joueurs Elves de... que les O's Elves pardon ont depuis 15 ans en fait. Puisque dès la sortie de World of Warcraft Vanilla, j'étais un fan des O's Elves depuis Warcraft 2. J'ai commencé avec Warcraft 2 et même à Warcraft 3 où pourtant le roi Anastérien, le roi des O's Elves avait dit bah non, non, on quitte l'Alliance. L'Alliance a... Enfin voilà, il avait été assez égoïste là-dessus. Et bien malgré tout, énormément d'O'Elves étaient restés attachés aux humains et à l'Alliance de Lordaeron. C'est pour ça d'ailleurs que dans Warcraft 3 il y a énormément de bénévoles qui vont rejoindre Arthas puis ensuite d'autres ou les mêmes et d'autres qui vont rejoindre Jaina et partir, fuir vers l'Ouest et fonder Terre à Morts. Donc vous avez une énorme communauté aux Elves à Terre à Morts. C'est pas pour rien. C'est que même quand... Imaginez que même quand le dirigeant aux Elves dit non, 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 on quitte l'Alliance, et bien son peuple continue de servir l'Alliance. C'était exactement le même cas avec Alleria pendant la Deuxième Guerre, même si c'est encore plus logique pendant la Deuxième Guerre. En fait, les Elves de la Nuit et le Fléau auraient dû occuper vidéo sur Vanilla mais auraient dû être une faction à part. On aurait dû avoir 4 factions et en fait, les Elves auraient dû être les Elves de l'Alliance. Le truc, c'est que Warcraft 3 était un énorme succès et les Elves étaient une partie de l'Alliance alors que les Elves de la Nuit étaient une véritable rage jouable et on avait des joueurs fans des Elves de la Nuit. Donc en fait, et Samwise Didi en a parlé en interview, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Wavania, lui-même s'attendait pas à ce que le remplacement des Hauses Elves par les Elves de la Nuit à Wavania ne provoque pas de séisme au niveau de la communauté et les gens, alors bien sûr, moi le premier, quand j'ai commencé à jouer à Wavania, je m'occupais pas de ça, je regardais d'abord « Waouh, c'est incroyable, c'est les endroits que je connaissais, etc. Je visite, c'est beau ! » Et ensuite, on a commencé à se poser des questions « Mais attendez, mais pourquoi il n'y a pas les Hauses Elves ? » Donc la première douille est arrivée avec Wavania où au lieu des Hauses Elves, on a eu les Elves de la Nuit dans l'Alliance. Ensuite, on a eu le droit à Burning Crusade avec l'arrivée des Elves de sang dans la Horde malgré beaucoup d'incohérences scénaristiques. Je vous laissez voir la vidéo sur Burning Crusade et on a eu d'autres points avec tout simplement comme je le disais, le retour en force des Hauses Elves. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque extension de World of Warcraft, les Hauses Elves sont présents. Blizzard, s'ils en ont marre des Hauses Elves, il suffit de les mettre de côté, basta ! Il n'y a plus de Elf. On les met de côté, on dit oui, il n'y a vraiment que deux survivants ou trois survivants et c'est bon. Puisque 9 dixièmes de la population aux Elves a été tuée pendant la Troisième Guerre, dans le 1 dixième restant, 9 dixièmes sont des Elves de sang et il n'y a plus que 1 dixième du 1 dixième qui sont des Hauses Elves. Donc sur le papier, on nous dit qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais au final, ça représente énormément de communautés et des milliers et des milliers d'individus. Et d'ailleurs, on a une source, alors Blizzard a les chiffres, c'est jamais vraiment incroyable, mais on a même des sources concernant le nombre de hauts elfes. Alors déjà dans le RPG, mais ça a été décanonisé et il est clair que dans le RPG, il y en a beaucoup trop des hauts elfes. Mais dans l'Outre-Terre, eh bien, si vous faites les missions de Rad Néant, il y a un moment donné un parchemin que vous retrouvez, c'est l'Archimage Vargot, donc un des envoyés du Kirin Tor, qui va vous dire qu'il y a des milliers et des milliers d'Elves de sang qui attaquent. Et sachant que, avec le Redcon de Burning Crusade, on nous dit que Keltas n'a en fait envoyé que 15% de ses forces en Outre-Terre. Donc s'il y a des milliers et des milliers d'Elves de sang et que ça ne représente que 15%, vous vous rendez compte qu'en fait, le 1 dixième d'eau elfes, ça représente quand même des milliers et des milliers et des milliers d'individus. Donc il y a moyen d'avoir des enfants, une génération suivante, etc. Et on y reviendra après. Donc chaque extension a continué à développer les hauts elfes et ça, c'est assez incroyable. On a donc, même à Burning Crusade où pourtant c'est le, c'est l'extension Elf de sang, eh bien on a le Bastion Alérien, on redécouvre une nouvelle communauté de elfes avec le Bastion Alérien et ceux qui avaient suivi Alérien pendant la Deuxième Guerre. On redécouvre des hauts elfes du Kirin Tor avec justement Vargot notamment dans Arad du Néant. On a un retour en force des hauts elfes qui sont carrément opposées aux Elfes de sang à Wrath of the King avec le Concorda Argenté dirigé par Madame Veriza Windrunner. Et on montrait justement l'opposition aux elfes Elfes de sang à cette époque. qui avait même deux réputations à monter, celle des Saccage Soleil pour les Elfes de sang et celle du Concorda Argenté pour les hauts elfes. Et ça a continué avec la Pandari où justement le Concorda Argenté encore a eu un rôle énorme à jouer, Cataclysme où le retour de Zulaman fait que c'est Veriza Windrunner le Concorda Argenté qui revient. On revoit ce qui s'est passé chez les refuges. Alors on a perdu le refuge de Kiel Lytien à Cataclysme mais tout le monde n'est pas mort au refuge de Kiel Lytien et on a également le refuge de Keldanil qui s'en sort très très bien si vous faites les quêtes là-bas côté Alliance vous le verrez bien. Ensuite on a World of Draenor est celle qui est la moins présente et pourtant il y a une quête je crois côté Horde qui nous montre justement 5 aventuriers de l'Alliance qui attaquent je crois que c'est des aventuriers non éthiques de l'Alliance un truc comme ça et dans les 5 représentants il y a un O-Elf ce qui est quand même incroyable encore une fois c'est que Blizzard le met et à Légion et BFA c'est de nouveau renouvelé on va dire puisque à Légion on va affronter Élisande qui est un je dirais un artefact vivant un passé vivant justement de la race Elfe de la Nuit et à Suramar donc les Sacres Nuits qu'on va affronter et notamment Élisande va faire un Laïus sur les différentes factions elfiques qui viennent assiéger Suramar elle a un Laïus sur les Elfes de la Nuit et Tyrande elle a un Laïus sur Liadrine et les Elfes de Sang et enfin elle a un Laïus et c'est même en deuxième position qu'elle a ce Laïus là c'est sur Vérezza Windrunner et les O's Elfes les Câles d'Oreilles qu'elle justement les Câles d'Oreilles qu'elle juge comme étant ils se disent O'Elf alors qu'en fait ils s'hybrident avec des races mortelles etc vous n'avez d'O'Elf que de nom et pas de comportement donc elle montre bien justement que O'Elf a une distinction avec Elf de Sang et Elf de la Nuit et qu'elle les reconnait comme une communauté indépendante même si elle considère qu'ils sont décadents etc pour elle tout le monde est décadent elle le dit des Elf de la Nuit et des Elf de Sang mais elle les juge à part ce qui est quand même une énorme reconnaissance des O's Elf une nouvelle fois et à BFA on est reparti avec les Front de Guerre et bien vous allez faire les Front de Guerre de Stromgarde menées par menées par Thuralyon vous avez des mages O'Elf partout vous avez des archers O'Elf partout entre les Hauts Elf de la 7ème Légion du Concordat Argenté vous en avez partout vous en avez même à Stormwind à Stormwind dans le quartier des mages le maître des mages le maître des portails sont aux elfes au Front de Guerre à Boralus on retrouve des corsaires aux elfes on retrouve également le mage des portails de la 7ème Légion qui est une haute elfe c'est juste assez incroyable et même les elfes du vide cette nouvelle race alliée qui ressemble un petit peu aux elfes mais de très loin et qui au final sont des elfes de sang passage vide on en reparlera après et bien même eux ils sont escortés et intégrés à l'alliance grâce aux elfes on les voit en patrouille ensemble c'est juste incroyable c'est juste incroyable à ce niveau là puisque chaque extension amène son lot d'oelfes et de nouvelles choses alors du coup est-ce que malgré qu'on prenne la douille pendant 15 ans donc avec l'arrivée notamment des elfes du vide qui étaient des sortes de substitution d'oelfes et bien est-ce que c'est une race alliée viable est-ce que c'est une race alliée viable et bien la réponse souvent les arguments je vais évoquer des contre-arguments à l'arrivée des hauts elfes c'est le nombre comme dit avant les hauts elfes sont éparpillés et représentent différentes communautés Dalaran le concorde argenté alors quand je dis Dalaran d'ailleurs il y a le concorde argenté mais le concorde argenté n'est pas totalement à Dalaran mais à Dalaran bien différencié le concorde argenté qui est l'organisme politique mené par Veriza Windrunner et qui rassemble une grande communauté d'oelfes qui sont officiellement dans l'alliance mais on a également des hauts elfes dans le Kirin Tor l'institution de Dalaran neutre donc on a des hauts elfes au sein du Kirin Tor on a des hauts elfes pour le concorde argenté on a des hauts elfes en Draenor en outre-terre du bastion allérien on a des hauts elfes dans les différents refuges qu'elle danille qu'elle y tient refuge des pérégrins etc et on a également la marine qui est présente un petit peu partout dans le monde notamment les corsaires qu'on peut voir à Boralus mais on pourrait imaginer d'autres communautés aux elfes qui pourraient être retrouvées plus tard notamment par exemple si jamais une extension sur les îles aux dragons arrive les îles aux dragons seraient situées pas loin de Kaltalas donc il est fort probable qu'on ait un archipel près de Kaltalas ou le fameux territoire jamais utilisé depuis Vanilla Northaeron donc le nord de Lordaeron frontalier avec Kaltalas où il pourrait y avoir aussi un refuge potentiellement aux elfes du coup ça fait beaucoup de persos je vous mettrai dans les liens dans la description où justement il y a quelqu'un qui s'est emmerdé à énumérer le nombre de PNCHO elfes et vous verrez il y en a énormément et la question se pose du coup si on dit que les aux elfes sont-ils si nombreux regardons les autres races alliées est-ce que les Sacre-Nuit sont-ils si nombreux ? Les Sacre-Nuit c'est juste la ville de Suramar certes c'est une belle ville mais on sait que même le nombre de citadins a dû être limité et que du coup ils ont dégagé certains et qui sont devenus des Souffres-Nuit donc la population de Suramar c'est pas non plus des milliards d'individus donc ça reste limité c'est qu'une seule ville les Ourok c'est une communauté de Toren qui ont été coupés du monde et qui sont restés sur les îles brisées une communauté montagneuse enfin qui vit dans les montagnes ok Ourok donc c'est quelques tribus on a les Mekagnomes qui vivent seulement à Mekagon c'est une partie des Gnomes et en plus ils sont mécanisés donc pour se reproduire c'est compliqué les Sancte-Forge c'est un vaisseau voire allez gros maximum deux vaisseaux alors il pourrait y avoir de nouveaux vaisseaux qui amènent les Sancte-Forge mais pour le moment c'est pas le cas donc ça fait un vaisseau Sancte-Forge et les Void Elf les Elves du Vide un corps d'élite ils sont moins d'une centaine et c'est même des anciens Elves de sang ils ont même pas puisé dans la population Elf à quel moment le nombre est un argument valide pour dire que les hauts Elf ne sont pas viables d'un point de vue nombre d'un point de vue ethnique sachant que même encore là on a les Pandaren les Pandaren ceux que vous jouez c'est pas les Pandaren de Pandari vous jouez ceux de l'île Vagabonde c'est à dire quelques milliers d'individus et en plus ils sont divisés entre alliances et ordre donc le nombre n'est absolument pas un argument valable on a ensuite le factionnisme alors ça c'est plus un truc de gameplay moi j'ai horreur du factionnisme en Horde vs Alliance comme des abrutis comme des débats d'enfants de 5 ans mais malgré tout c'est vrai que d'un point de vue purement gameplay on a la Horde vs l'Alliance et il faut un sentiment d'appartenance et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de chances qu'on ait dans le futur une race neutre comme les Pandaren parce que le problème c'est que les Pandaren comme ils sont dans le côté de la Horde et de l'Alliance à la fin tu te dis est-ce que c'est vraiment des créatures Horde ou Alliance t'en sais rien et du coup ils avancent pas dans le lore parce que c'est pas très intéressant le factionnisme il est très présent chez les Hose Elfes c'est alors j'ai plusieurs sources pour vous l'évoquer d'ailleurs mais les Hose Elfes ont une haine envers les Hose de Sang pour différentes raisons déjà le simple fait le côté éthique le schisme éthique entre Hose Elfes et Hose de Sang le fait de siphonner des énergies magiques les Hose Elfes ont totalement refusé et considèrent que les Hose de Sang sont juste des vampires de mana et je ne fais que citer Vereza Windrunner et avant parce que j'ai vu cet argument là avant qu'elle perde son mari à Terra Mort et que Terra Mort soit détruite dès la nuit du dragon qui se passe à peu près à la fin Burning Crusade elle évoque le fait que les Hose de Sang sont juste des vampires de mana c'est également le cas pour une nouvelle qui prépare Mist of Pandaria c'est la quatrième nouvelle du voyage en Pandaria je crois où justement on a encore une Hose qui évoque le fait donc à Mist of Pandaria que les Hose de Sang sont des vampires de mana on a également la nouvelle à l'ombre du soleil où justement les survivants et qui ont été exilés par leur Thémar évoquent le fait que les Hose de Sang sont des monstres de les avoir dégagés et en plus de siphonner les êtres vivants et siphonner l'énergie démoniaque ils sont des monstres pour ça donc c'est Renta et Rockspire qui en parlent à leur Thémar donc il y a un profond ressentiment entre Hose de Sang qui sera encore plus renforcé par la destruction de Terra Mort les assassinats à Dalaran utilisation de la cloche etc Mist of Pandaria donc les Hose de Sang il y a une sacrée haine entre les deux peuples à côté de ça on a une distinction culturelle et politique certaine les Hose de Sang sont éparpillés la plupart comme je l'ai dit étaient loin du puits de soleil avant d'être exilés la plupart étaient de toute façon éloignés du puits de soleil donc ils ont dû faire avec et ils sont beaucoup plus proches de la nature étant souvent des éclaireurs étant souvent des forestiers donc la plupart des refuges c'est des elfes vraiment très proches de la nature et du coup qui seraient justement un peu plus à l'origine des pierres gardiennes par exemple qui protégeaient Kaltalas à War 2 et à War 3 donc on pourrait tout à fait et c'était d'ailleurs le but dans Warcraft 2 les Hose de Sang étaient très inspirés de la culture celtique et c'est pour ça qu'il y a ces tatouages bleus et Aleria représente justement ces Hose de Sang avec les tatouages très celtiques et bien on pourrait imaginer par exemple que les Hose de Kaldanil soient très très proches de la civilisation celtique et du coup avoir encore une fois énormément de tatouages bleus avoir des druides avoir potentiellement des chamanes vraiment ce côté très proche de la nature on a également du coup cette gestion de la soif de magie et ils ont eu une terrible épreuve ils ont dû faire face à enfin imaginez une addiction et en plus ils sont chassés de leur propre patrie notamment par leur thémar donc là l'exil fait très 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 mal et il a fallu survivre donc ce sont vraiment des survivants qui ont dû se passer de la magie qui ont été coupés de leur famille ou étaient coupés tout simplement de leur nation donc on est sur une affinité différente et ça se voit au niveau culturel les yeux bien sûr les tatouages éventuellement tout ce qui est ornements et autres où on va beaucoup plus avoir des teintes bleutées, violettes que du rouge et du vert donc là dessus et encore une fois le fait qu'on ait des classes vraiment différentes et par exemple beaucoup de moines beaucoup de prêtres beaucoup de druides et de potentiellement de chamanes c'est vrai que ça offre des choses intéressantes sachant qu'on a déjà aussi des leaders forts au niveau politique avec par exemple Veriza Windrunner avec Aleria Windrunner deux des Windrunners les plus connus et en termes d'histoire en termes de possibilités ça vous offre des choses avec Sylvanas qui est de l'autre côté et même avec Lortemar un affrontement avec Lortemar et le Triumvirat enfin il y a clairement des choses à raconter avec ces Oself et c'est pas pour rien qu'ils les ont utilisées sur toutes les extensions alors que c'est pas une rate jouable il y a comme on l'a dit donc des leaders politiques Veriza, Aleria le symbole ils ont déjà leur Heraldic et déjà leur emblème potentiel alors ils pourraient tout simplement utiliser celui des Elves de sang le Faucon ou l'Aigle et le mettre en version bleue mais on a déjà un autre emblème qui permettrait la différenciation c'est la licorne la licorne qui était le symbole de Warcraft 2 pour les Oself c'était notamment les Vaisseaux de Guerre les Frégates aux Elves où on voyait justement cette licorne et vous pouvez trouver si vous jetez un petit si vous levez les yeux et vous regardez justement un peu plus en détail les PNJ aux Elves vous verrez justement des Oself aux yeux bleus c'est simple si vous avez un doute au niveau de la couleur des yeux écoutez si c'est un doublage d'Elfes de la nuit avec un corps d'Elfes de sang c'est des Oselfes et au passage vous retrouvez un peu partout dans le monde ces navires ces navires sont des navires aux Elves et on aurait déjà une monture de classe la licorne l'anecdote c'est comme le Concordat Argenté qui avait la réputation justement avec à Wars of the Age King où vous aviez une monture justement licorne sachant que ce qui est très drôle c'est que les sacs à soleil au même temps les Elves de sang enfin la monture Elves de sang c'est un faucon pérégrin et on a donc les sacs à soleil eux offraient un autre faucon sac à soleil en fait et ce qui est très drôle c'est qu'avec l'arrivée des Elves du vide qui sont un petit peu une version alternative des Elves la monture c'est quoi ? un faucon pérégrin du vide ce sont des anciens Elves de sang c'est assez drôle pour l'anecdote mais du coup si vous jetez un oeil un peu partout en fait les aventuriers dans World of Warcraft vous verrez plein de bateaux comme ça ce sont des bateaux qui représentent la supériorité marine on va dire des aux elfes qui ont été présents dans beaucoup de conflits majeurs même à Warcraft 3 donc voilà on va parler un peu plus des Elves du vide je vous l'avais promis ça a été une sorte de substitut pour les joueurs aux elfes mais qui correspond à zéro critère d'attente moi j'ai en fait techniquement j'ai rien contre les Elves du vide moi je m'en fiche un petit peu le problème des Elves du vide c'est que ça enlève le côté unique d'Aleria puisque et en plus Aleria n'est pas un Elve du vide mais un Elf alors ne vous en faites pas Blizzard dira que c'est un Elf du vide dans le futur mais il y a une grosse différence entre Elf et Elf du vide c'est que déjà les Elves du vide ce sont des Elves de sang qui se sont perdus dans le vide au lieu de siphonner de l'énergie gangrenée ils ont commencé à siphonner de l'énergie du vide et ils ont étudié et ils se sont fait piéger Aleria la différence c'est que c'est une championne du vide en gros et là c'est une Elf qui a appris à devenir à pouvoir passer dans le vide alors que les Elves du vide n'ont pas le choix ce sont des êtres du vide maintenant ils ne peuvent pas repasser en forme normale alors bien sûr vous allez me dire bah si quand ils lancent des sorts ils redeviennent encore plus vides mais ils sont déjà altérés physiquement en fait Aleria elle choisit de passer d'une forme à l'autre les Elves du vide ne peuvent pas le faire donc il y a déjà une différence physique très profonde entre les deux mais bon à côté de ça donc comme je l'ai dit ce qui est très drôle aussi c'est que souvent une des critiques qui est faite à l'apport des Elves c'est que les Elves ont le même squelette que les Elves de sang et du coup en PVP au niveau gameplay ce serait très compliqué à différencier expliquez-moi la différence expliquez-moi la différence entre le squelette Elf du vide et Elf de sang qui est déjà disponible voici une armure de cataclysme à gauche vous avez un Elf du vide à droite vous avez un Elf de sang en dehors du sourcil et des mains il n'y a aucune différence et pourtant c'est déjà quelque chose qui est jouable qui est déjà acceptable en jeu maintenant faisons la comparaison avec les femmes avec un set qui est très connu je crois que c'est le set des druides de WoW Vanilla les oreilles et les mains sinon c'est le même squelette ça pose des problèmes de gameplay en tout cas c'est déjà jouable et enfin je vais vous parler d'autre chose parce que souvent la remarque c'est oui mais je l'ai vu énormément c'est oui mais les Elf aux Elf seraient le même squelette que les Elf de sang du coup c'est compliqué ça peut être difficile techniquement et là souvent dans l'argumentaire on dit regardez les Orcs Magar et les Orcs Normaux ils ont la peau verte et les autres ont la peau marron ça fait une différence et les gens arrivent à distinguer les deux oui mais et pareil les Torren de Oroch et les Torren Normaux c'est quoi ? c'est des bois différents et des tatouages pourtant les gens arrivent à différencier Oroch et Torren vous allez dire oui mais ils sont pas dans la faction ennemie du coup c'est pas plus compliqué je vais vous citer l'argument ultime c'est les Sacres Nuits les Sacres Nuits utilisent le squelette des Elfes de la Nuit et techniquement les Sacres Nuits sont des Elfes de la Nuit vraiment ils utilisent une nouvelle source en fait c'est des bien-nés Elfes de la Nuit les Sacres Nuits qu'est-ce qui change ? la forme des oreilles et la posture puisque le squelette est le même c'est la posture qui change pourquoi ne pas faire pareil avec les Elfes avec les Hauts Elfes en fait et le pire c'est que les Hauts Elfes et les Elfes de sang avant utilisaient le modèle Elfes de la Nuit pourquoi ne pas reprendre le modèle de la Nuit au pire pour encore plus différencier pour les Hauts Elfs mais sinon vous prenez le squelette à lui de sang vous changez la posture vous offrez des possibilités de personnalisation tatouage yeux différents et différentes variétés de yeux bleus ou yeux violets yeux blancs potentiellement des ornements différents avec des plumes etc. sur les oreilles et peut-être même des formes d'oreilles différentes et voilà vous avez encore une fois une différence d'apparence donc pour ce qui est du modèle je vous en ai déjà parlé voilà coiffure tatouage ornements couleur des yeux violet bleu ciel bleu foncé on a déjà des différences in game pour les PNGO Elfes et le squelette pourrait totalement avoir une posture différente comme pour les Sacres Nuits et les Elfes de la Nuit donc ça c'est totalement viable c'est totalement possible d'un point de vue gameplay et sans que ça prenne des ressources énormes à Blizzard c'est ça le principe des races alliées à la base c'est que ce soit possible à faire sans que ce soit trop compliqué non plus comme une nouvelle race comme par exemple les Ogres ou les Nagas à développer une autre personnalisation qui pourrait aider également et c'est ce que j'évoquais avec Elisande elle parle justement de s'en mêler elle parle d'hybridation entre Elf et entre O-Elf par exemple et humain et bien ça pourrait être un ajout de personnalisation supplémentaire les semi-Elf des oreilles plus courtes des une apparence peut-être un peu plus proche des humains classiques ça pourrait être l'occasion justement d'apporter ça fera un modèle dédié à Rathor aussi ce serait cool donc il y a la possibilité de le faire et Elisande le dit canoniquement à Légion les hauts elfes ont perdu justement leur pureté de sang aussi avec beaucoup d'hybridation et de mixité avec d'autres races donc les hauts elfes c'est à la fois les hauts elfes qui ont gardé le sang pur entre elfes mais également des semi-elfes et ça ça fait une communauté différente et ça propose justement un avenir aussi à la communauté aux elfes et notamment Vereza et Aleria ont des enfants hybrides des semi-elfes ça pourrait permettre de les utiliser un autre argument c'est le gameplay l'équilibre des factions on sait que depuis Burning Crusade et l'arrivée des elfes de sang textuellement on a un nombre qui est supérieur pour la Horde et l'Alliance et ce nombre n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure du temps j'en ai parlé notamment avec Troma suite à l'annonce des yeux bleus chez les hauts elfes Troma qui est un streamer et qui a tort un grand féru de PVP et il considère que c'est une énorme crise que vit l'Alliance en ce moment puisque le nombre est pas loin de 60-40 en PVE très haut niveau et en PVP c'est quasiment du 60-40 aussi en termes de population donc c'est un énorme problème d'équilibrage aussi pour le jeu c'est une crise et quand vous avez d'un côté les vulpéens qui sortent pour la Horde et les mechagnomes du côté de l'Alliance le déséquilibre continue de se creuser évidemment c'était logique Blizzard mais par exemple du coup il y a deux possibilités qui s'offrent permettre les hauts elfes ça permet aussi un équilibre alors je dis pas que demain tu sors les hauts elfes c'est 50-50 mais ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même des joueurs moi y compris qui ont des elfes de sang et qui vont passer côté Alliance pour pouvoir jouer les hauts elfes donc d'une part ça va permettre peut-être un petit équilibre en tout cas ça ne fera qu'améliorer l'équilibre entre elfes ça ne peut pas ça ne peut pas l'empirer au contraire ça risque de l'améliorer donc déjà ça c'est un effet positif mais l'autre effet parce que je sais qu'une des autres critiques des hauts elfes c'est oui mais il y a trop de races elfiques et à un moment donné il faut arrêter les conneries en fait plus il y a de races elfiques en fait quelqu'un qui joue Gnome quelqu'un qui joue Orc s'il y a une nouvelle race elfique il s'en bat les steaks il va continuer à jouer Orc du coup plus de races elfiques c'est plus de choix pour les joueurs d'elfes donc plus il y aura de possibilité de jouer des elfes en fait plus la population d'elfes de joueurs elfes quelle que soit la race va devoir se diviser en différents groupes et du coup offrir les hauts elfes ça fait que des elfes de sang vont changer de camp en fait donc par exemple les mêmes qui disent oui il y a trop d'elfes j'en ai marre des elfes en fait ils ne se rendent pas compte que par exemple souvent c'est des joueurs hordes des orcs qui font 33% de la horde ce sont à niveau 120 ce sont des elfes de sang c'est vrai c'est un fait un tiers des joueurs hordes sont elfes de sang et du coup beaucoup disent oui ça c'est pas ma horde et moi j'en rigole quand je vois des streamers ou autres qui sont là ou des joueurs qui sont là oui vive la horde je chiotte l'alliance et tu regardes que c'est juste des elfes de sang moi je rigole perso mais en fait même pour les joueurs troll orc etc si tu crées les hauts elfes ça permet d'avoir des joueurs elfes de sang qui vont switch ça permet d'avoir une division entre les joueurs elfes donc ça fait qu'il y aura moins d'elfes de sang dans la horde potentiellement du coup plus d'orcs plus de trolls etc donc c'est même un équilibre pour les joueurs ordeux en fait donc c'est un truc que les joueurs alliance veulent c'est un truc que les joueurs hordes la plupart des joueurs hordes voudraient en fait du coup quels sont vraiment ceux qui sont contrôlés aux elfes au final c'est les joueurs d'elfes de sang qui voient une attaque à leur propre gameplay alors qu'en soit c'est juste un respect du leur et ça ne les attaque en rien ils pourront continuer à jouer elf de sang s'ils aiment la culture elf de sang et encore une fois le dernier argument c'est trop de races dernier argument souvent c'est oui il y a trop de races alliées j'en ai marre j'aimerais que ce soit limité etc laissons la créativité la possibilité aux joueurs de jouer ce qu'ils veulent on est sur MMORPG dans MMORPG il y a RPG il y a l'amour du perso qu'on a envie de jouer qu'on a envie de jouer quelque chose et quand cette race est légitime depuis Warcraft 2 qu'elle est présente dans l'alliance depuis Warcraft 2 sans interruption Warcraft 2 Warcraft 3 ou au vanilla jusqu'à Battle for Azeroth pourquoi il n'y a aucune race et je dis bien aucune aucune race même pas les nagas même pas les ogres même pas les trolls à manier pourtant je les adore ces races que j'aimerais voir il n'y en a aucune qui ait eu autant d'importance et de présence dans toute l'histoire de Warcraft et dans tout le jeu parce que ce n'est pas qu'une histoire de lore dans tout le gameplay dans toutes les intrigues de World of Warcraft il n'y a aucune autre race non jouable qui a eu autant d'importance que les hauts elfes donc c'est totalement légitime de les faire venir le problème c'est que l'intégration du dernier signe distinctif entre elf et elf de sang d'un point de vue gameplay si jamais il est mis aux elfes de sang ça serait le dernier clou du cercueil pour les hauts elfes et c'est pour ça que je fais cette vidéo et parce que j'en ai marre 15 ans d'attente 15 ans qu'on attend les hauts elfes et plus on avance plus on a l'impression alors qu'il y a des nouvelles races alliées et qu'on se dit enfin justement il y a cet outil pour permettre l'arrivée des hauts elfes et bien malgré tout on a l'impression de s'éloigner de plus en plus en tout cas c'est l'impression que j'ai donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour apprendre ce que sont les hauts elfes et différencier elf de sang aux elfes que ce soit au niveau culturel, physique personnalisation et autres moi j'avoue que j'y crois de moins en moins c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo peut-être pour changer certaines mentalités si il y en a quelques-uns qui changent déjà ça voudrait dire que j'aurais fait mon travail lisez bien la description en faisant cette vidéo j'ai fait énormément de recherches et j'ai découvert les fans des hauts elfes qui sont juste d'une abnégation et d'un courage incroyable parce que 15 ans d'attente imaginez que c'est plus long que les deux guerres mondiales c'est énorme en termes d'attente 15 ans pour un jeu vidéo qui est une des races les plus demandées depuis l'histoire de Warcraft enfin depuis WoVania en fait donc c'est quand même assez impressionnant et pourtant il y a des une communauté qui veut les hauts elfes dans l'alliance qui sont juste incroyables qui n'hésitent pas à proposer des possibilités qui justement évoquent le fait que en personnalisation on pourrait rajouter ça ça et ça pour différencier vraiment elf de sang aux elfes donc j'espère j'espère qu'un jour les hauts elfes seront jouables c'est un désir et c'est quelque chose que j'attends depuis plus de 15 ans donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à en parler autour de vous n'hésitez pas justement quand il y aura ce genre de débat que vous serez confronté à ce genre de phrase à utiliser cette vidéo pour leur montrer qu'ils ont tort même si normalement une vidéo aussi longue les calmera évidemment mais n'hésitez pas à utiliser ces arguments pour dans le plus grand des calmes et dans l'argumentation la plus intelligente montrer justement que ces idées reçues doivent être combattues parce que c'est des conneries tout simplement voilà n'hésitez pas à consulter la description je vous mettrai vers des liens également de la communauté américaine qui défend à fond les hauts elfes et qui argumente justement en démontant les arguments anti aux elfes parce qu'il y a vraiment même les hauts elfes c'est tellement un grand débat qu'il y a même des anti aux elfes maintenant donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui vient du coeur et passez une bonne journée ou bonne soirée vive les hauts elfes et à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus